Persigne, teint jaune, poils sur la poitrine. Voilà donc le genre de goût que le ZOMLOR a développé depuis qu'il est gardé en vue. Comme quoi, la jachère a ses raisons que même le CED ignore. La vraie question qu'on se pose c'est, qu'est-ce que mademoiselle N'gobatoum Vanessa est partie faire dans la cellule du ZOMLOR après avoir reçu l'autorisation du commissaire du gouvernement pour 48 heures ? Quand on sait que Mélissa, bien fraîche, teint jaune aussi, rôde et rôde autour du CED depuis quelques jours maintenant et elle n'a pas l'occasion ni l'opportunité même de rencontrer son amoureux. Est-ce parce qu'elle n'a pas aussi les poils sur la poitrine ? Ah oui, j'ai oublié. C'est parce que la Vanessa en question, c'est l'avocate du ZOMLOR. Oh mais que je suis bête, que je suis con, je n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles se présentent. La meuf, elle n'est pas de sa famille, on n'avait jamais entendu parler de l'avant. Alors forcément, c'est pour le bon déroulement des enquêtes, d'autant plus qu'elle est ingénieure diplômée en informatique. Du coup, là j'imagine qu'elle va implanter une base de données input-output des informations logicielles, de la souris et du clavier. Ne joue jamais. Non, mais plus sérieusement, ça crève les yeux qu'un N'gobatoum Vanessa, c'est le chat du ZOMLOR. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le chante dans les bars, dans les taxis, dans les beignetariats. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la jeune dame à la poitrine poilue qui a reconforté le ZOMLOR dans sa cellule est mère de deux enfants. Le premier émane d'une ancienne relation avec un colonel de Yaoundé et le second avec un benguiste qui aurait disparu des radars. A-t-il été chassé par les poils au niveau... Bon, bref, je ne sais pas. D'ailleurs, lorsque la dite lettre a fuité et s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, un gibier situé à Londres qui s'occupe bien d'être à lui en voyant quelques petits euros par mois pour arrondir les fonds du mois au Cameroun et croyant être son unique gars, l'a appelé pour lui demander « Mais attends, qu'est-ce que tu allais chercher dans la cellule du ZOMLOR ? » « Mais mon type, on t'a déjà dit qu'elle est allée au CED pour créer une base de données des inputs, outputs, des informations logicielles de la souris et le clavier. » « Mais là, tu fais comme si tu ne vois pas. Tu penses qu'elle est partie là-bas. Je t'ai fait quoi avec toi-même. » Bon, bref, en tout cas, la jeune femme à la poitrine poilue au bassin circulaire et au teint jaune lui a simplement répondu que « Occupe-toi de ta vie là-bas en Europe. » « Leçon à retenir, on peut manger de beignet avec du piment, mais aussi avec la bouillie. » Et je vous le redis encore, il n'y a pas eu une partie de jambes en l'air au CED entre Mademoiselle Gombatoum Vanessa et les hommes l'or. C'est interdit, peu importe le statut social de la personne qui est gardée en vue. Il n'y a pas eu de fricotement, il n'y a pas eu d'attouchement, il n'y a pas eu de frottement, il n'y a rien eu. Tout ce que la meuf l'avait fait là-bas, c'est implanter une base de données, input, output, des... Bon, bref, je suis fatigué de dire ça à tout moment. Les amis, j'en ai terminé. Tu likes, tu commentes, tu partages. Moi, je vous aime et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !